... Ok, me voilà enfin prêt pour le bal des monstres. Je reste concentré et je parle le moins possible. Si Crispin est aussi pervers que ça, je risque d'attirer l'attention. Je trouve l'invitation aux enchères et je me tire. Le menu, Poppy. C'est un très bon choix, Monsieur Crispin. Un plat délicieux spécialement préparé pour vous. Nous allons garder vos armes. Par ici, je vous prie, Monsieur Crispin. Et où sont vos gardes personnels, Monsieur ? Dans les embouteillages. Monsieur Quinn tenait à s'assurer de votre confort. Et en son nom, nous vous offrons ce petit cadeau. Profitez-en, autant qu'il vous plaira, Monsieur. Alors, c'est toi, mon petit cadeau. C'est quoi, ton nom ? Poppy ? J'ai entendu parler de vous, de ce que vous faites aux filles. C'est pas du tout ce que tu... C'est pas grave. Laisse tomber. Monsieur Crispin, tout se passe comme vous voulez. Interrompez-moi encore une fois et c'est vous le suivant. Je te ferai qu'un mal. Je peux t'aider. Viens avec moi. Non ! Non ! Ils me retrouvent. Ils ont dit que vous étiez un monstre. Vous n'êtes pas Crispin ? C'est pas vous ? Je m'appelle Pierce. Je m'appelle Pierce. Mon arme. Nous espérons vous revoir bientôt. Moi, je me fous de ce qu'il fait pendant son temps libre. Ça le regarde. Ce qui compte, c'est ce qu'il fait pendant ses heures de travail. J'ai besoin d'un service. Il faut que je fasse sortir Poppy de cet endroit. Appelle l'Infinite 92 et fais-toi passer pour mon assistante. Et dis-leur que j'insiste pour que Poppy me soit remise lors des enchères. D'accord. Elle y sera. Je prends tout ce qu'il faut. Peut-être que Crispin devait mourir. Mais au moins, on peut sauver cette fille. C'est déjà ça, non ? Je crois pas que les choses soient aussi simples. Mais on va la tirer de cet enfer. C'est déjà ça. Merci. 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 Merci.